L'exposition Pablo Picasso-Paul Éluard, une amitié sublime est née d'un désir commun de trois institutions, le musée Picasso de Barcelone, le musée national Picasso Paris et le musée d'art et l'histoire Paul Éluard de Saint-Denis, qui ont voulu réunir leurs collections pour évoquer cette relation extraordinaire qu'ont eu Pablo Picasso et Paul Éluard. L'exposition montre comme une relation qui est une relation affective extrêmement forte s'épanouit et se déploie également dans d'autres domaines, dans le domaine artistique, dans le domaine des engagements de ces deux personnages dont on explore l'amitié. Picasso et Éluard se connaissent depuis les années 20, mais c'est à partir de 1935 que leur relation se déploie et se tisse de manière beaucoup plus proche. Au tournant des années 30, ils passent plusieurs étés ensemble dans le sud de la France, à Mougins notamment, à l'hôtel Vaste Horizon, où ils sont rejoints par des proches, des amis, leurs familles. C'est Paul Éluard qui présente Dorama à Picasso et on les retrouve ensemble dès les étés passés à Mougins. C'est elle aussi qui photographie Éluard et Picasso à l'entrée du Palais L'idéal du facteur cheval à Haute-Rive, où ils vont en 1937, où Picasso réalise un carnet de dessins absolument magnifique qui sera présenté dans l'exposition. Éluard va précéder Picasso sur le terrain de l'engagement politique à travers son art, puisque dès 1936, il publie le poème Novembre 1936. Picasso et Éluard découvrent ensemble les massacres de Guernica et sont extrêmement frappés par cet épisode tragique. Picasso peindra son grand tableau pour l'exposition universelle de 1937, au moment où Éluard écrira son grand poème La victoire de Guernica. Mais leur relation va aussi se déployer autour de leurs œuvres communes. On a des textes d'Éluard sur Picasso, on a des portraits de Picasso par Éluard. L'exposition présentera pour la première fois l'extraordinaire série de 16 portraits du poète par Picasso réalisés en 1941, dont le numéro 7 fait partie des collections du Musée de Saint-Denis. La relation se poursuit pendant la Seconde Guerre mondiale. L'exposition montrera notamment le manuscrit de premier jet du célèbre poème d'Éluard, Liberté, mais aussi des œuvres que Picasso réalise pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le magnifique tableau Pichet et Squelette. Picasso et Éluard s'engagent au Parti communiste. Aragon avait été dans l'atelier de Picasso pour chercher une œuvre permettant d'illustrer une affiche du mouvement pour la paix. Et c'était arrêté sur les colombes, ce qui avait beaucoup surpris de Picasso, qui trouvait que c'était un animal plutôt belliqueux et que ça ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il se faisait de la paix. Et c'est donc une colombe de Picasso qui a illustré une des affiches du mouvement pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada